Tu vois, lorsqu'on parle d'association, ça veut dire que tu mets déjà en exègue le statut juridique. Tu vois, une communauté peut avoir le statut juridique d'association, ou pas. C'est pas obligé que ce soit une association. Donc l'association peut être le statut juridique de la communauté qu'on a créée. Mais il n'y a pas vraiment de rapport entre l'association et la communauté. Comme aussi, on peut créer une association qui n'est pas une communauté. Oui, on peut avoir une association qui n'est pas une communauté. Je prends un exemple. Si on prend... Oui, tu disais ? Oui, ce n'est pas nécessairement une communauté. C'est juste que nous avons trouvé que nous sommes du même corps de métier. Pour parler d'une seule voix, nous avons décidé de créer une association dans laquelle nous allons nous réunir et adresser nos remarques, nos préoccupations, et adresser, par exemple, nos plaintes, créer une forme de syndicat. Ce n'est pas nécessairement une communauté. Ça peut devenir une communauté, mais ce n'est pas forcément une communauté. Donc c'était un peu pour répondre à ta question. Effectivement, on peut créer une communauté et la formaliser sous forme d'association. Comme aussi, on peut avoir une association qui n'est pas une communauté. Maintenant, on peut avoir pour objectif de créer une communauté, de faire en sorte que la forme juridique soit une association, mais dont la stratégie d'implémentation commet une erreur, comme l'erreur que je viens de donner tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes catégories, le même profil qu'on insère dans la communauté. Ça va entraîner les problèmes que j'ai cités. J'ai parlé des problèmes de leadership. J'ai parlé des problèmes des mêmes, des problèmes socio-démographiques, qui vont faire en sorte que le problème qu'avait individuellement chaque membre de la communauté, toute la communauté aura le même problème. J'ai pris l'exemple avec les taximans, j'ai pris l'exemple avec les comptables, on peut prendre l'exemple avec les médecins, et ainsi de suite. Je vais prendre un autre exemple. Lorsqu'on dit créer, développer, fidéliser une communauté autour d'un projet, l'erreur, c'est de commencer par le projet, pour faire le processus qui vient avant. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Ça veut dire que tu as déjà ton projet. Par exemple, tu vends les téléphones. Tu te dis, ouais, vraiment, tous les jours, la startup dit qu'il faut créer des communautés. Comme je n'arrive pas à vendre mon téléphone, il faut que je crée une communauté pour vendre les téléphones. Et qu'est-ce qui se passe directement ? Tu te dis, ok, il me faut une communauté des gens pour vendre mon téléphone. Tu vas commencer à communiquer pour créer la communauté. Tu vas créer les groupes, tu mets les gens à l'intérieur. Et quand tout le monde est déjà dans le groupe, tu dis promo, téléphone en vente, nouveau stock. Ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Parce que lorsque la communauté sera déjà créée, les gens comprendront que la communauté est créée pour vous, pas pour eux. Très important. Quand on crée une communauté, c'est pour que le bénéficiaire soit la communauté, pas individuellement quelqu'un. Et si c'est individuellement quelqu'un, il faut que cette personne ne soit pas accessible. Comme Dieu. Et ses amis, Jésus et le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux causer avec le Saint-Esprit et lui demander son avis sur la religion qu'ils ont laissée en partant ? Tu ne peux pas. Si tu dis que tu le fais, tu deviens directement une élite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Tu deviens une élite de la communauté. Parce que tu as la possibilité de causer avec ceux que personne ne voit. Donc on se dit, ouais, s'il te plaît, dis-leur que voici nos problèmes. J'aime souvent dire, il faut qu'on prie pour Dieu. Il a trop de problèmes. C'est pour Dieu qu'on doit prier. Donc, ce soir quand tu vas prier, laisse tes problèmes. Dieu a toujours le problème comme ça. Fais quelques minutes, tu dis Dieu. Aujourd'hui, ma prière, c'est pour toi. Tu sais que c'est dur. Ta mission est difficile. Donc je voudrais que tu sois sauvé. Parce que quand vous créez une communauté, il ne faudrait pas que les membres de la communauté aient l'impression que la communauté, c'est pour vous seul. Non, ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle il y a un autre facteur important. Vous devez beaucoup donner dans une communauté. Énormément. En fait, c'est même ça votre principale mission. Sinon, la communauté se désintègre totalement. Donc, on ne peut pas créer une communauté si on est fondamentalement capitaliste. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, si on l'est, on doit le masquer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que quand la plupart des personnes se présentaient tout à l'heure, je sentais l'envie de créer la communauté pour gagner de l'argent et faire que son projet qui ne marche, je ne sais pas, comment ça fonctionnait. C'est ça que je vois. Tu vois, quelqu'un qui dit, c'est dur. Ça ne le va pas. Si j'ai réussi à créer ma communauté, je vais m'amaer. Mon type, on ne crée pas une communauté pour m'amaer. Ce que toi, tu dois apprendre, c'est apprendre à vendre. Ce n'est pas de créer une communauté. Tu dois apprendre à faire du marketing, tu dois apprendre la communication, tu dois apprendre les techniques de vente, tu dois apprendre les techniques de persuasion, tu dois apprendre la négociation, tu dois apprendre la manipulation et tout ce que tu veux. Mais pas créer une communauté. Tu sais que tu vas devenir fou. Parce que ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est qu'une communauté, c'est comme un pays en miniature. C'est ça une communauté. C'est un pays en miniature. Et quand je dis un pays en miniature, ça veut dire toutes les composantes sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan démographique, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. C'est tous ces aspects que vous allez mettre dans un même groupe. et avec toutes les difficultés que cela entraîne. Donc, il faut avoir énormément de compétences dans énormément de domaines pour pouvoir le faire. On ne se lève pas un matin comme ça, on dit, je vais créer ma communauté. Ça ne fonctionne pas. Peut-être au début, vous allez avoir quelques membres, mais après, ça ne va pas faire long feu. parce que vous ne pourriez pas tenir. Le but d'une communauté, c'est de tenir sur le long terme. Parce que c'est en tenant sur le long terme qu'on peut réussir à pouvoir implémenter des choses d'une envergure de plus en plus importante. Et on ne peut pas parler de communauté sans prendre comme exemple principal pour commencer la communauté la plus puissante qui existe jusqu'à ce jour. L'Église catholique. C'est la communauté la plus puissante qui existe jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura une autre après. Mais pour le moment, il n'y a pas une plus puissante que celle-là. Ça veut dire que lorsqu'on parle de communauté, on va donc commencer par s'inspirer de cette communauté qui existe déjà, dont on a la possibilité de comprendre comment la communauté fonctionne, dont on a la possibilité de voir les avantages, les inconvénients, les manquements. Et on peut donc s'en inspirer afin de pouvoir créer une autre communauté qui aura peut-être une autre idéologie. On ne peut ne pas s'en inspirer. Ce serait faire ou commettre un crime de l'erge et majesté. La communauté chrétienne, catholique, j'insiste sur catholique, je n'ai pas dit la religion, je n'ai pas parlé de l'Église catholique. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nobicier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leur projet. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njoka qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vos enseignants, entre vos médecins, entre vos ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nobicier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir, vous aussi, l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque. et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc, l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 300 euros tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la Providence, rejoignez le Claudel Nobicé Business Group en l'écrivant tout simplement en commentaire. Je souhaite rejoindre le Claudel Nobicé Business Group ou écrivez en inbox ou contactez-nous ou passez dans l'un de nos sièges. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !